Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous ? Heureuse de vous retrouver aujourd'hui ! Bon, désolée si j'ai un petit peu le... Si je parle un petit peu du nez, je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Donc du coup, cet après-midi, pas ce matin, cet après-midi, j'avais envie de venir vous faire un petit coucou avec une petite... Alors excusez-moi, si je renifle des fois un petit peu, puis peut-être que je vais peut-être éternuer, je ne sais pas. Peut-être que je vais peut-être, oui d'accord. Donc, désolée, si vraiment ça vous importune, le fait que je sois enrhumée, etc. Passez votre chemin, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, du coup, allez, revenons à nos moutons. Bon, alors regardez, ah bah tiens, je vais le mettre devant vous pour que vous puissiez bien voir, voilà. Regardez ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, c'est ces petites choses-là. Alors, on est, je pense, pas mal de personnes à utiliser ces mesquintep de façon un petit peu différente. Alors que, oh là, donc là c'est, hop, là il va peut-être glisser. Donc là, ce sont, bah ce sont tout simplement des petits morceaux de mesquintep que je colle sur du papier de livre, hein, tout simplement. En général, alors attendez, hop, je sors mes ustensiles, je sors ça, ça je vais le mettre là, et je sors donc mon petit livre. Alors, je récupère, hop, voilà, donc là, hop, il me reste à chaque fois des petits morceaux que je conserve. Je ne mets pas la poubelle, évidemment, je garde. Voilà, alors, je sors mes petits bouts de livres. Alors, attendez, est-ce que je peux vous rapprocher un petit chetouille pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ? Alors, là, c'est mes petits trucs de livres. Donc, de façon très simple, enfin, moi, je fais ça de façon très simple. Donc, la plupart du temps, je ne fais pas des formats timbre parce que, bah parce que des fois, j'y pense pas, tout simplement. Et puis, parce que je ne veux pas être forcément renfermée dans ce format timbre et en essayant de faire quelque chose qui ressemble le plus possible à un timbre. Non, moi, c'est pas, vous savez, moi, j'aime pas forcément, voilà, faire, faire, faire comme, pas comme tout le monde, mais voilà, j'aime pas forcément rester dans un carcan. Donc, du coup, alors, j'ai sorti un petit peu de mes skin tape ici. Alors, je n'ai pas tout sorti, évidemment, puisque tout ce que j'ai est ici sur des barres, des tringles à rideaux là-bas, donc à côté, en bout de ma scraproom. Voilà, donc, tout simplement, et puis, bah, j'avais pas envie de sortir toutes mes barres, enfin, toutes mes tringles de rideaux. Donc, j'ai sorti ceux qui sont sur les... Ah, sur mes trucs-là. Bref, enfin, voilà. Alors, du coup, je prends tout simplement un morceau de mes skin tape. Alors, pour que ce soit, peut-être, le fait le mieux possible. Le mieux, c'est de le faire au ciseau et de bien couper. Donc, une fois que vous avez bien coupé, donc, votre morceau de mes skin tape que vous voulez mettre en valeur, vous venez le coller. Hop, par exemple, ici, voilà. Et là, deux choses l'une, bah, je vais le faire avec les deux exemples, avec le même mes skin tape, comme ça, ce sera plus simple. Vous allez bien voir. Ah, pardon, je renifle. Donc, la première façon, bah, elle est toute simple. Je vais venir découper. Alors, je suis... Alors, excusez-moi, donc, j'ai collé sans remettre de colle. Mais non, il faut remettre de la colle, parce que sinon, le mes skin tape, il colle pas bien. Donc, alors, hop, excusez-moi. Tac. On enlève. Ah, ah, ah. Et c'est là où il a bien collé. Alors, on enlève le mes skin tape. On se met sur un papier. Est-ce que j'ai un petit papier brouillon ? Ouais. Alors, on va se mettre là. Tac. Hop. Ah. Évidemment, ça va me coller au doigt. On prend un petit peu de colle. Tac. Et on vient le recoller. Coller. Alors, j'aurais dû le faire avant de couper, évidemment. Parce que là... Non, ça va. J'ai réussi à bien le... Alors, prenez pas forcément, comme moi, la orange, parce que celui-ci, il peut laisser de la couleur dessous sur les côtés. C'est moins joli. Donc, soit vous le faites de cette façon-là. Bon, je leur découpe pas. Je leur décolle pas. Vous savez qu'il faut le coller. C'est mieux. Soit je fais, donc, l'autre manière. Évidemment, l'autre manière, je prends mes ciseaux de couturière. Et je coupe. Alors, j'essaie de pas aller trop loin pour pas... Voilà. Je coupe. Tac. Tout autour. L'autre morceau, évidemment, je le conserve. Parce que je pourrais remettre un petit morceau dessus. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai fait les deux façons que je fais principalement. En général, voilà. Je fais ces deux façons. Et puis après, comme celui-ci, éventuellement, j'avais mis en plus un petit tour de crayon noir. Mais la plupart du temps, de toute façon, ce que je fais... Hop. Alors, je reprends ma boîte. Ma boîte. Avec... Hop. Je dois avoir un petit peu de... Un petit peu de vintage dessus. Et après, ce que je fais, évidemment... Alors, parce que moi, j'aime bien. Mais vous pourriez le faire d'une autre couleur, évidemment. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets... De la distresse vintage. Tout autour. Voilà. Et donc après, mes petits... Mes petites... Mes petits embellissements, ils sont faits. Voilà. Et de la même façon, celui-ci. Je ne l'ai pas fait. Je vais le faire. Ça sera fait. Et après, de ce fait, je les conserve. Et comme le reste, comme les étiquettes, comme les mesquines têtes que je fabrique, comme plein, 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 plein de choses que je fais. Et bien comme ça, au moins, j'ai des choses qui sont prêtes à l'avance. Et puis après, regardez. Après, on peut faire des embellissements de ce style-là. On peut rajouter des étiquettes dessus, évidemment. Puisque là, j'ai remis une étiquette par-dessus. Donc, j'avais fait un mesquine tape que j'avais collé sur mon papier de livre. Que j'ai après collé sur un rond qui traînait. Ensuite, j'ai collé sur du carton. Et puis après, je trouvais que ça faisait un peu trop rose, un petit peu trop palo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite étiquette par-dessus. Voilà. Une petite étiquette avec du foil. Et c'est une petite feuille. Donc, voilà. Donc, ça, écoutez, c'est super facile à faire. C'est super sympa parce qu'on peut en mettre sur plein de créations. Là, je n'en ai pas de prête de créa. Mais je ne sais pas. Par exemple, tiens, j'ai un petit tag ici. Et bien, écoutez, regardez. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Un petit chat. On peut peut-être mettre un petit chat. On peut se mettre... On peut se mettre... Toc, toc, toc. On pourrait après mettre un mot. On pourrait... Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Attendez, est-ce que j'ai un stylo ? Il me faut un stylo, moi, du coup, dans tout ça. Alors, est-ce que j'ai un stylo ? Non, je n'ai qu'un stylo noir. Mais ce n'est pas grave. Je vais écrire quelque chose. On va écrire, par exemple, amitié. Amitié. Voilà, je peux envoyer un petit truc avec... Noter, par exemple, une petite cartoon, comme ça. Un petit tag avec noter simplement amitié. Ça peut être sympa, ça. Alors, hop, on va faire... Tac, comme ça. Ici, on met notre petit chat. Ici, on met notre petit mot amitié. Alors, on va le mettre en rose parce que, du coup... En rose. En orange parce que je n'en ai pas sorti d'autre. Ce n'est pas grave. Hop. Il n'y a rien de grave, vous le savez. Tac. Lui, pareil, on va le coller. Allez. Tac. On se met ce petit chat. Ce petit truc amitié, on met un petit peu de noir autour. Alors, ce n'est pas un stylo, c'est un stylo bic. Voilà. Ici, on fait le tour. Hop. On se fait un petit tour, comme on aime bien faire. Voilà. Tac. Et puis, je ne sais pas si vous... Oui, si vous voyez ce que je fais. Oui, je ne sais plus si... Oui. OK. J'aurais peut-être pu m'approcher un petit peu. Et puis après, pourquoi ne pas mettre un peu de texte ? Ce que je n'ai pas mis avant. Mais bon, j'aurais pu le faire. Hop. Et bien, je vais le mettre maintenant. Alors, on va le faire en vintage. Allez. Tac. Tac. On va se mettre un petit peu de texte. Tac. Hop. On peut en mettre un petit peu sur le petit chose. Et regardez. Et bien, voilà. On s'est fait un petit tag amitié. Bon. Ça peut être super simple à faire. Bon. Là, c'était l'opportunité que j'avais. J'avais ce petit tag à côté. Mais c'est pareil. Je ne sais pas. J'en ai un rose, là. Ce rose, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux mettre ça. Alors, je peux le faire sortir sur le côté, par exemple. Je peux... Ou je peux mettre ça. Mais ça va être un petit peu plus fade. Alors, ça. Je n'ai pas mes ronds que j'avais tout à l'heure. Non. Il ne m'en reste plus. J'en avais là tout à l'heure. Alors, attendez. Où est-ce que j'ai mis mes petites choses ? J'ai dû en mettre dans une bois-boîte des choses que j'ai de prête. Alors, j'en mets ici. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Donc, j'ai soit ce petit rond-là, qui peut être sympa. Voilà. Voilà, voilà. Je peux faire ça comme ça. J'ai... J'ai ça. J'ai ça. Là, c'est quoi ? C'est un petit mot. C'est super cute. Mais super cute, ça va être trop... Ça va être trop grand, je pense. Alors, j'essaie de le découper un peu plus. Tac. Bon, là, du coup, ce n'était pas prévu que je vous montre une petite réa. Je voulais juste vous montrer... Je voulais juste vous montrer comment faire ces petites réalisations. Et puis, du coup, me voilà encore partie à vous montrer un truc comme ça. Ouais, après, on peut éventuellement jouer comme ça. Alors, comment on pourrait faire ? On pourrait coller ça, déjà. Alors, on va le coller. Coller ça. Ensuite, on pourrait coller ça. Voilà. Il ne faut pas qu'il sorte de ce côté. Et ensuite... Ah oui, mais ça, ça, ça ne le fait pas. Si je mets de la colle là-dessus, ça va être moche. Ça va se voir. Alors là, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je vais mettre un coup d'agrafeuse. Alors, attendez. Où est-ce qu'elle est, mon agrafeuse ? Je dois en avoir une, deux. Sortir là, hop. En même temps, je vais sortir ça. Comme ça, je l'aurai. Eh bien, moi, dans ce cas-là, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit coup d'agrafeuse. Tac. Voilà. Et là, on va le mettre comme ça. Super cute. Eh bien, voilà. Regardez. Super cute. Ça peut être sympa, ce petit... Ah ben non, là, j'avais déjà des trous. Donc après, on a dit... Alors, je n'ai pas sorti le... Je n'ai toujours pas sorti le... Le stylo plus... Enfin, je suis en bique. Ce n'est pas super un bique pour faire ça. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Tac. Voilà. Regardez ce qu'on peut faire avec ces petites créas toutes faciles, toutes mimi. Regardez. En l'histoire de deux secondes, j'ai fait deux petits tags. Moi, je trouve que c'est super facile à faire. Super rapide. Je ne sais pas. J'en ai un autre. J'en ai plein. Je crois pourquoi j'avais sorti ça. On peut... Ça, vous savez, c'est les trucs que j'aime bien faire aussi. Alors, toc. Alors, on peut... Je ne sais pas. Le mettre comme ça. Mais là, c'est pareil. Il faudrait que... Comme il n'est pas collé. Il aurait fallu que peut-être que je l'agrafe. Alors, on va essayer de voir ce qu'on va faire avec ça. Donc, je n'ai pas calculé non plus encore. Alors, on ne va pas forcément le mettre droit. S'il ne va pas tenir. Tac. Tac. Et tac. Alors, j'aurais pu mettre un point de... Un point de couture. Sauf que là, je suis avec vous. Donc, je ne peux pas mettre un point de couture. Alors, je n'ai pas... Ça, c'était mon... Mes petits trucs de l'autre jour. Vous savez, les petites étiquettes que j'ai faites. Alors, est-ce qu'on peut inclure ça ? Je ne sais pas. Alors, est-ce que je peux inclure ça ? Ça peut être sympa aussi. Alors, voyons voir. Si on se fait un truc un peu carré. Qu'on fait... Hop, ça, à mon avis. Je ne sais pas si ça va marcher. Ah, si, on peut. Alors, on essaye. On essaye. On essaye. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, ça, c'est les étiquettes. Par contre, il faut que j'arrive à sortir pour coller l'étiquette, du coup. Parce que ça, c'est une étiquette. Ah oui, j'aurais dû laisser. Il y avait un petit morceau qui ressortait tout à l'heure. J'aurais dû le laisser. Ah ben, c'est bon. Alors, ça, on peut essayer de le mettre là. Par-dessus. Voilà. J'ai mis un autre petit truc par-dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Un truc... Un petit éléphant. Ça peut être sympa. Et puis après, le petit éléphant. Petit éléphant. Alors. Ça, ça va être trop. Un petit éléphant. Celui-ci, il est super joli aussi. Regardez ce masking tape. Il est super chouette. C'est un de Keepers. J'adore. Hop. Ou alors, directement, ce gros truc. Mais non, ça va être trop gros. Parce que j'ai remis deux machins. Donc, voilà. Allez. Et puis après, je ne sais pas. J'aurais bien mis un... Ah, j'ai rien comme... Alors, attendez. Hop. Ah, je suis partie. On va faire une création. Alors que je n'avais pas prévu. N'importe quoi. La fille qui fait des créas. Alors que ce n'était pas du tout prévu. Non, ce n'est pas grave. J'aime bien en faire. Vous le savez que j'aime bien. Ah, puis j'avais un petit truc à vous faire gagner en même temps. Alors, attendez. Je vais vous faire gagner le petit truc en même temps de la vidéo. Je suis dans ma vidéo. Alors. Hop. On va mettre un petit peu de déco. Ici. Voilà. Mon petit éléphant. On va mettre ça encore ici. Alors, ça fait un petit peu bulle. On n'est pas sur un truc de mer. Mais bon. Je ne sais pas. J'avais envie de mettre ça. Après tout. Ça peut être sympa. Je n'ai pas un petit... Voilà. Alors, juste pour l'essuyer. Parce qu'on est avec. On est avec. Celui-ci, il va là. Celui-là, il va là. Tac. Et puis, alors du coup, on va mettre... On va mettre l'auve. Même si je ne l'ai pas en entier. On va le mettre en noir. Et puis du coup... On va le mettre en noir. Ça, ce sera là. Donc, on va le mettre ici. Tac. Voilà. On va remettre un petit ch'touille. Ici. Tac. Un petit ch'touille. Ici. Et un autre. Petit ch'touille. Ici. Ok. On met notre petit art. Téléphant. Qui va être ici. Voilà. Sachant que j'avais une petite variante à vous montrer aussi. Voilà. Et puis, pareil. Et bien, on va se... On va refaire un petit tour. Bon, il faudra que je le refasse parce qu'il est en bique. Ce n'est pas très noir, du coup. Mais bon. Allez. C'est histoire de vous montrer qu'on peut se faire des jolies petites décorations avec ce genre de choses. Après, on n'a plus qu'un petit ruban à mettre au-dessus. Voilà. Tac. Et tac. Donc, trois petites réalisations rapides. Voilà. Des choses qu'on peut faire de façon super, super, super rapide. Et comme ça, j'en ferai... J'en ferai à l'appel. Puisque, une fois qu'on a préparé nos petites créations... Enfin, nos petits trucs en... Comment ? Nos petites choses en... Ah ! Je ne vais pas y arriver. Avec le mesquine tape. Nos petits mesquine tape, là. Mais après, on peut s'en faire une multitude. Alors, attendez. Je vais essayer d'en prendre un autre qui serait vraiment très différent. Qu'est-ce que j'ai comme... Alors, attendez. On va essayer de faire... Bah, attendez. J'ai un truc avec du rouge. Ça peut être totalement différent. Alors, hop. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors là, c'est quand même très, très différent. Mais on peut prendre le cœur, déjà. Qui est ici. On peut prendre le cœur. Qu'on peut coller. Tac, ça. Tac. Alors. On reprend une feuille. Bon, on va prendre une entière. Hop. Alors. Attendez. Je vais mettre un petit peu. Allez. Ce orange-là, il est trop. Ah, ça va se voir dessous. Bon, c'est pas grave. Il y aura un peu d'orange. Bah, ça fait joli. Ce tout compte fait, ça fait un petit peu de couleur. Bon, normalement, ça devrait se... Ça devrait s'atténuer après. Et là, pareil, j'ai envie de le faire comme ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Tac. Et là, j'ai un truc de fait pour... Bah, voilà. Quelqu'un que j'aime bien. Ou je sais pas. Enfin, faire un truc avec un cœur. Et après, donc, j'avais une autre... Une autre... Une autre petite astuce à vous montrer. Et là, j'ai tout simplement sorti, donc, un livre de... Un livre de... Comment ? De... Ah, de voyage. Et sur une page... Donc, sur une page au début, il y avait toute une bande avec des petits... Des petits paysages comme ça, que je viens de découper. Voilà. Donc, c'était sur une bande comme ça, là. Voilà. Et là, je viens de découper. Et du coup, eh bien, de la même façon... Regardez ce que ça va faire. Ça va être super joli. On va pouvoir... Se faire... Eh bien, nos petites choses directes. Voilà. Hop. Celui-là, eh bien, il va être vite fait. Regardez-moi ça. Comment il va être chouette. Et moi, je trouve ça, mais super mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Mais perso, je trouve que... Petite créa, vite faite. On va réussir à faire des espèces de petits trucs avec ça. Eh bien, je ne vous dis pas. Voilà. Regardez ça. Et là, eh bien, là, on serait tout à fait sur un timbre, par exemple. On peut tout à fait. Donc, on n'a plus qu'à sortir notre... Nos... Comment ? Nos... Nos tampons qui font... Bah, qui font un petit peu... Comme ça, là. Vous savez, là. Alors, est-ce que j'en ai une ? Ah, attendez. J'en ai une enveloppe pas loin. Allez, voilà. Par exemple, ça, c'est une enveloppe avec mes coordonnées. Donc, regardez. Vous savez, c'est un petit peu ondulé, comme ça. Eh bien, on va le faire de la même façon, hein. Regardez. Alors, on va le faire ici. Bon, moi, je n'ai pas le... Je n'ai pas sorti le... Je n'ai pas sorti le truc. Ce n'est pas grave, je le fais à la main. Si vous n'en avez pas, vous faites comme moi. Vous le faites à la main. Ça peut être sympa, en plus. Voilà, regardez. Je l'ai fait à la main. Est-ce que ça se voit que c'est fait à la main ? Bah, non, si on ne le sait pas. Si je ne vous le dis pas, vous le voyez que c'est fait à la main ? Bah, peut-être un petit peu, mais bon. Eh bien, voilà. Donc là, ça y est, je l'ai fait, mon timbre. Et il est super, super, super mignon. Moi, j'adore. Voilà. Regardez celui-là. Le petit koala. Regardez comment il va être mignon sur un timbre. Regardez comment il va être chouette. Et celui-ci, le paysage des Etats-Unis. Et celui-là, le Grand Canyon. Regardez ça. Eh bien, vous sortez vos revues. Vous sortez... Voilà. Si vous n'avez pas forcément les mesquines tapes qui vont bien. Si vous... Ah, vous êtes de travers. Eh ! Qui c'est qui veut le gagner ? Qui c'est qui veut de la couleur ? Qui c'est qui va me mettre... Qui c'est qui va me mettre... Non, on va dire... 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 Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les commentaires pour participer au tirage au sort ? On va dire... Astuce ? Ouais. Allez, astuce, ce n'est pas très compliqué. On va se dire astuce. Alors, attendez, je vais le marquer parce que sinon, je ne vais plus m'en rappeler. Alors, là, on est sur la vidéo du... On est le 27, je crois. 27 février. On va noter l'eau. Donc, Schalke Markers a gagné. Schalke Markers a gagné. Donc, en commentaire, il faudra que vous mettiez en commentaire... J'ai dit quoi ? Astuce ? Il faudra qu'il y ait marqué astuce. Astuce, comme vous voulez, mettez astuce. Voilà. Donc, le commentaire... Oh là ! Le commentaire astuce. Donc, ça, c'est la vidéo du 27 février. Le lot Schalke Markers, pardon. Et donc, à gagner. Donc, Schalke Markers a gagné. Et commentaire, il faudra qu'il y ait marqué astuce. Je vous laisse deux semaines. Deux semaines pour tirage au sort. Allez, pour tirage au sort. Ok. Bon, ben voilà. Ça, c'est noté. Je le mets... Il faut que je l'agrafe. Que je le... Choc, choc. Que j'y mette un scotch. Non, je vais y mettre une agrafe. Parce que sinon, je vais le perdre. Je vais le perdre. Voilà. Il est agrafé. Comme ça. Ça sera plus simple. Et je le mets dans ma corbeille de tirage au sort. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Voilà. Comme ça, il sera juste devant moi. Derrière. Là, regardez. Il est là. Il est là, là. Et donc, je pense que je ne vais pas le louper. Donc, du coup, ben voilà l'astuce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ah, j'ai des petites maisons aussi. J'ai reçu. J'ai récupéré. Il faut que je vous montre aussi. Puis, il faut que j'aille mettre ma maison en photo sur le groupe que j'ai reçu d'SB. Donc, elle m'a envoyé une super, super photo. Donc, il faut que... Une super photo. Une super maison, pardon. C'est le ruban qui me fatigue. Alors, regardez celui que j'ai en mesquintep. Avec des horloges. Ah, non. Vous ne voyez pas. Il est là. Avec des horloges. Regardez comment il est chouette. Mais de la même façon. Hop. Alors, on va essayer de le couper ici. Alors là, il y a un petit peu de blanc tout autour. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce que ça va... Qu'est-ce que ça va faire ? Je ne sais pas. Bon, ça, c'est pareil. C'est une astuce. C'est une astuce. C'est un truc que je ferai pendant des heures et des heures, ça. C'est le truc que j'adore faire. Voilà. J'adore. Donc là, pareil. Il faut le coller. Parce que sinon, le mesquintep... Collez-le, surtout à chaque fois. Parce que sinon, votre mesquintep... Est-ce que j'ai... Ouais. J'en ai un jaune. Un UU. Donc, c'est de la colle blanche. C'est quand même mieux. Voilà. Donc là, vous le collez. Directement. Hop. Je le décolle pour le coller. C'est quand même mieux. Parce que sinon, ça va se décoller. Voilà. Collez-le. Après. Vous le découpez. Alors, vous pouvez aussi. Ouais. Mais là, du coup, j'ai... Parce que si vous le découpez comme ça, après tout. On peut le faire aussi. Si vous le découpez comme ça. Là, on peut découper avec le rebord. Je ne sais pas ce que ça va faire. Alors, attendez. Je vous montre. On peut le découper comme ça. Voilà. Hop. Il faut que je le mette dans ce sens-là. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver à bien le découper. Si vous le mettez... Si vous le découpez comme ça, par exemple. Pour faire le style. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, timbre. Et bien, dans ce cas-là, vous récupérez... Vous récupérez... Vous récupérez un autre papier. Je n'ai pas de papier là. Alors, j'ai toujours des brouillons, des bricoles comme ça sur mon... Sur... Bon, après, il faut trouver quelque chose qui soit assorti. Mais j'ai toujours plein de choses, moi, sur mon bureau. Si je colle ça, ça, c'est des papiers que j'ai fait avec... Que j'ai fait à la... Comment ? À la... À la big shot. À la gel presse. À la gel presse. Et bien, écoutez, regardez. Pourquoi on ne fait pas ça ? Alors, on le colle bien. Et qu'après... Et bien, on vient le découper comme un timbre. Pourquoi pas ? Alors, hop. Voilà. Si vous voulez vraiment faire plus ce aspect timbre, vous mettez déjà... Vous collez votre mesquine tape déjà sur un livre de journal ou de livre. Un papier de livre. Et après, vous revenez le coller. Comme là, moi, je viens de faire sur un autre papier de votre choix. Alors, moi, c'est parce que j'avais ça à côté de moi que je colle dessus. Parce que sinon, vous auriez pu prendre un papier imprimé. Un papier... Un papier imprimé. Ouais, un papier imprimé. Un papier noir. Un papier blanc. Voilà. Mais pourquoi pas prendre quelque chose de déjà colorisé ? Et puis, comme tout à l'heure, on se met un petit coup d'oxyde. Allez. Un petit coup d'oxyde. Ouais, ce n'est pas bien collé dessous. Je le recolle. Allez. Un petit coup. Un petit coup d'oxyde. Et puis après, écoutez, notre petit timbre, il est fait. Alors, oui, comme tout à l'heure, je peux aussi, si vous le voulez, si vous aimez bien les timbres, on peut aussi faire le système du timbre oblitéré. Allez. Bon, j'ai toujours pas, parce que j'ai pas sorti, il faudrait que j'en sorte. Hop, ça colle pas. Ça n'écrit pas super bien sur le... Mais bon. Allez. Donc, je l'ai peut-être fait un peu petit, là. Je l'ai peut-être fait un petit peu petit. Il fait pas trop le focus, j'ai l'impression, mon truc. Je sais pas. Vous trouvez qu'il fait bien le focus ? Je sais pas. Bon, voilà. Bref. En tous les cas, il y a plein de possibilités. Et on va pouvoir encore jouer sur toutes les possibilités qu'on a. Et regardez sur un autre petit tag, comme tout à l'heure. Ça peut être super. Super. Ah ! Pardon. Ah, je suis vraiment arrumée, moi. Ça peut être vraiment super, super sympa. Donc après, plus qu'à l'embellir, votre petit tag. Plus qu'à l'embellir, votre petit tag. Et puis, du coup, l'affaire est faite. Voilà. Donc, voilà, voilà. En tous les cas, écoutez, ceux-là vont être en attente de pouvoir partir dans une création ou dans des happy-mails. Celui-ci, je vais le terminer. Parce qu'après tout, il va bien dessus. Moi, je trouve qu'il va super bien dessus. Bah, moi, je vais vous laisser. Parce que j'ai le rhume qui grimpe de plus en plus, j'ai l'impression. Voilà. Donc, en espérant que ce soit juste un rhume, comment vous dire. Voilà. Et puis, j'espère que ça ira. Et j'avais aussi quelques petits produits à vous montrer d'achats de haul. Ah, ouais. Ça y est, je crois que chez la fièvre, je raconte des bêtises. Quelques achats d'actions. J'ai acheté deux, trois trucs il y a deux jours. Et j'ai vu une copinette justement de YouTube. Donc, que je ne connaissais pas. Qui m'a reconnue à ma voix. Ce serait aujourd'hui, elle ne m'aurait peut-être pas reconnue avec le rhume. Mais il y a deux jours, je n'étais pas enrhumée. Elle m'a reconnue donc à la voix. Et donc, ça m'a fait super plaisir. Donc, si vous me voyez dans un magasin un jour, si vous arrivez à me reconnaître par rapport à cette super voix que je déteste. Et bien, dans ce cas-là, faites comme la copinette il y a deux jours. Et faites-moi un petit coucou. Ça m'a fait super plaisir en tous les cas. Donc, c'était génial. Et puis, du coup, j'ai fait la connaissance d'une autre dame aussi. Et c'est vraiment super sympa d'échanger à chaque fois. Donc, du coup, j'ai quelques petits produits à vous montrer d'action. Et puis, j'ai les maisons aussi, les dernières maisons reçues ou données par les copines de l'assaut. Qu'il faut que je vous montre aussi. Bon, ben voilà. En tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Je vous adore. J'espère que la petite astuce de ce dimanche. J'ai plein de mes skin tape à côté qui me rigolent là à côté. Et qui se disent, tu vas nous fabriquer. Ça va être génial. Ouais, je vais vous fabriquer. Ça va être génial. Bon, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Excusez-moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vais me soigner. Je vais aller prendre un oliprane, je crois. Et en espérant que demain, je ne sois pas malade pour aller travailler. Puis, en plus, j'ai une réunion demain matin. Enfin, bref. Allez, je raconte ma life encore. Je suis désolée. Gros bisous, les copains. Gros bisous, les copines. Je vous embrasse. À bientôt. Salut. Portez-vous.